Gloire à Dieu Nous mettre à son écoute et on le fait, c'est nécessaire dans l'adoration et dans la prière de nous mettre à son écoute, trop souvent on ne le fait pas, on est dans la prière c'est à dire qu'on a une grande liste de choses à demander à Dieu mais on ne prend pas beaucoup le temps de l'écouter. Alors je considère déjà que la lecture de la Bible c'est déjà un temps d'écoute parce que ça permet au Seigneur de nous parler et c'est important pour nous de pouvoir lire notre Bible en disant Seigneur parle-moi. Et le Seigneur va le faire. Je disais à une soeur il n'y a pas longtemps mais au téléphone ou en visite, des fois c'est tellement simple, on a des choses des fois, on attend que le Seigneur les fasse et on ne le lui a pas demandé. Oui on l'a demandé dans notre coeur, on l'a demandé dans nos pensées, on ne pense qu'à ça du matin au soir, etc. Mais finalement, on ne s'est pas mis dans un coin devant le Seigneur en ouvrant notre bouche et en disant Seigneur Jésus ou mon Père Céleste, j'aurais vraiment besoin de ton secours pour ça, pour ça, enfin voilà, dans notre prière et je compte sur toi, je m'attends à toi. Amen. La majorité du temps, ça marche. Quand je regarde dans les évangiles, les miracles de Jésus n'étaient pas une transmission de pensée silencieuse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une rencontre, une démarche de gens qui venaient vers le Seigneur avec un besoin, une prière. La plupart du temps c'était comme ça, c'est rare que le Seigneur allait vers les personnes. La plupart du temps il attendait qu'elles viennent à lui, mais il était déjà pas loin d'eux. Et c'est souvent comme ça, c'est lui le premier qui nous cherche, c'est lui le premier qui nous interpelle, c'est lui le premier qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'adresse à lui. Mais notre parole, notre engagement, notre prière, notre prise de position est essentielle, c'est importante. C'est pourquoi je vous encourage, prenez l'habitude de louer le Seigneur dans votre prière personnelle, dans l'église, de parler avec Dieu, de dire les choses. Parce qu'entre les pensées et les dires, il y a un univers. Le Seigneur il nous connaît, mais il veut qu'on lui demande pourquoi. Parce qu'il ne nous considère pas comme des enfants. Parce qu'il ne fait pas les choses malgré nous. Notre vie nous en sommes co-gérants. Donc il n'est pas là derrière nous. Même s'il compte tous les cheveux de notre tête, on fait avec Dieu dans le dialogue, dans la réflexion et dans l'échange de paroles. Dieu sait très bien qu'il y a un pas, il y a toujours une marche qui se franchit à l'intérieur de nous et dans la foi aussi, entre j'y ai pensé et je le dis. J'y ai pensé c'est une chose, mais je le dis c'est une toute autre chose. Amen. Heureusement que le Seigneur n'a pas fait que de penser à nous, parce qu'on ne saurait pas grand chose. Heureusement qu'il a dit, il a prophétisé, il a écrit, il parle encore. Aujourd'hui, il ne change pas et c'est vraiment, vraiment notre privilège. Dans ma lecture personnelle, j'étais dans Esaïe 45. Et ce chapitre m'a touché, il m'a impressionné. Bien sûr, dans toute la parole de Dieu, il y a des belles choses, mais là il y a des temps et il y a des moments. Et dans ce chapitre, un peu avant, un peu le chapitre avant, un peu le chapitre après, vous le lirez, vous verrez, Dieu affirme vraiment de manière autoritaire sa divinité, sa supériorité. Et il affirme plusieurs choses essentielles qu'on va voir ensemble. D'abord qu'il est le seul vrai Dieu, il l'affirme à plusieurs reprises, au verset 5, au verset 6, verset 18 et à d'autres endroits dans ce chapitre. Et donc quand on commence la lecture avec Esaïe 45.5, il dit, je suis l'éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Et là donc, il parlait à son peuple, il dit, je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses, c'est afin que l'on me reconnaisse du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant, je suis l'éternel, il n'y en a point d'autre, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix, je crée le malheur, moi l'éternel, je fais toute chose. Amen. Il est souverain en toutes choses. L'éternel est le seul vrai Dieu. C'est le premier thème qu'on trouve dans ce chapitre et qui est vraiment essentiel pour nous et qui fait une grande différence. Et dans la prière, nous ne parlons qu'à Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui s'est fait homme. Et celui qui veut être écouté de Dieu, entendu de lui, n'a pas à invoquer quelque autre nom que celui de Jésus ou celui du Père dans sa prière. Et même des gens qui ont été des anciens croyants incroyables qu'on appelle les saints, mais l'écriture et la parole de Dieu appellent tous les disciples de Jésus les saints. Parce qu'être les saints, ce n'est pas être les parfaits, c'est être mis à part pour le Seigneur Jésus. C'est ça, être saint. C'est se mettre à part. Ce qui, et c'est important, permet au Seigneur Jésus par son Esprit Saint de nous sanctifier. Parce qu'on n'arrive pas à se sanctifier soi-même, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais à partir du moment où on se remet sous les ailes du Seigneur, qu'on se remet sous la douche de sa parole, qu'on se met dans l'échange de la prière et de la communication du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit peut agir, œuvrer et nous sanctifier. Sanctifier les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'était la prière de Jésus à son Père. Amen. Il est le seul vrai Dieu. Il est celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Il est dans la conjugaison de l'éternel présent. Et tous les autres êtres vivants ne sont que des créatures. Amen. Sans pouvoir, sans capacité. Même l'adversaire, le malin et ses démons sont des créatures, les anges aussi. C'est une partie des anges, créatures déchus, qui se sont élevés contre Dieu et qui manifestent apparemment une grande puissance et un grand pouvoir, puisqu'ils mènent le monde par le bout du nez, à cause du fait que les hommes vivent dans le péché. Donc c'est ça qui lui donne le pouvoir. Mais à partir du moment où nous vivons dans la foi au Fils de Dieu, et que Jésus est notre sauveur et notre Seigneur, Jésus le dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et Dieu dans sa parole, et Jésus le disait, ne craignez personne à part Dieu, parce que personne ne peut rien contre vous. Deuxième élément que l'on voit dans ce texte, pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous citer les versets, et je vais vous inviter à refaire la lecture du chapitre. Vous voudriez bien le faire dans la semaine. Si beaucoup d'entre vous, vous êtes en vacances, alors vous allez prendre le temps pour lire cette parole. Vous avez les versets notés sur la feuille du message, si vous le voulez à la fin, on vous le multipliera, on vous le donnera. Dans les versets 18 et 19, nous voyons que le Seigneur est celui qui se révèle, et qui est en même temps le Créateur. L'Éternel qui a créé les cieux. Lui le seul Dieu qui a façonné la terre, au verset 18. Il l'a formé, il l'a affermi, il ne l'a pas créé vide, il l'a façonné pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc il affirme son autorité de Créateur, enfin de celui qui se révèle et se fait connaître, et de Créateur, je prends les deux en même temps, puisqu'il a tout fait pour nous. Vous le savez, nous sommes au centre de la création, c'est nous ses enfants. Au centre de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, c'est nous ses enfants. Au centre, entre la lumière et les ténèbres, c'est nous ses enfants. Au centre, entre la vie et la mort, en équilibre, c'est nous ses enfants. Avec le choix, la liberté, la responsabilité. Donc il dit, et donc il révèle sa parole, ce verset 19, ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, etc. et il annonce à son peuple, à ce moment-là, de se mettre à son écoute et de reconnaître le caractère prophétique de la parole de Dieu qui annonce les choses avant qu'elles arrivent. et ça, c'est super important. Il n'y a que Dieu qui fait ça et qui annonce les choses et toutes choses avant qu'elles arrivent. Et ça, c'est son autorité. Alors il y a des gens qui disent, oui, oui, mais il y a des gens qui vous prédisent l'avenir. Écoutez, ils n'ont un avenir à vous prédire que si vous allez les consulter. Parce qu'en allant les consulter, vous vous mettez sous leur pouvoir et en vous mettant sous leur pouvoir, il va vous arriver tout ce que le malin a prévu contre vous. Qui ne vous serait jamais arrivé si vous n'y étiez pas allé. Donc ça, c'est pas de la prophétie et de la prévision, ça. C'est un plan, une campagne de destruction, de mort et d'anéantissement. Mais pour Dieu, il connaît toutes choses. Il a annoncé des prophéties dans sa parole dans lequel il annonce des événements. Il insiste beaucoup, vous le verrez ici dans Esaïe parce que c'est arrivé, c'était juste avant les grandes, grandes déportations qu'Esaïe a parlé. Ça a commencé juste. Et là, Dieu annonce le nom du roi Cyrus qui viendra plusieurs dizaines et dizaines d'années plus tard et qui permettra au peuple d'Israël de retourner au pays. Elle dit, je vous le dis et je vous dis comment il s'appelle. Et je l'ai établi au moment qu'il faut et pour ça. Et là, il l'explique dans Esaïe 45, il l'explique dans tout le reste de l'Ancien Testament et de la parole de Dieu et dans le Nouveau aussi, dans l'Apocalypse, il ne l'explique pas, mais il dit les choses. Et ce qu'il a prophétisé et dit arrive dans les moindres détails comme il l'a annoncé. Nous pouvons mettre toute notre foi dans le Seigneur, nous pouvons mettre toute notre foi dans sa parole. Il est le même, il ne change pas, il sait ce qu'il dit parce qu'il connaît toute chose et il voit toute chose même avant qu'ils arrivent. C'est lui aussi qui les programme. Alléluia ! Donc, il est celui qui se révèle, il est donc le créateur, je vous l'ai dit, vous les trouvez au verset 7, au verset 8, au verset 12, au verset 14, au verset 18. Il donne la lumière, il la crée, etc. et en tant que créateur, il crée la lumière, il connaît la vérité, il la distille par sa sagesse, c'est particulièrement son esprit. Quand vous lisez le livre des Proverbes qui personnifie la sagesse, vous y voyez avant l'heure la description détaillée de la personne du Saint-Esprit qui nous manifeste et nous révèle la lumière de Dieu, toutes les vérités qui le concernent. Et Dieu qui crée l'homme, bien sûr, au verset 12, il parle de ce fameux roi dont je vous ai parlé au verset 13. Il parle au verset 14 des royaumes qui sont autour d'Israël sur lesquels Israël essaye de s'appuyer pour arriver à trouver des solutions et ça nous rappelle à nous que parfois, on essaye de s'appuyer sur certaines autres béquilles sans compter sur Dieu mais le Seigneur veut qu'on apprenne à compter sur lui. Amen. Et qu'on ne cherche pas des secours auprès de ceux qui sont incapables de nous secourir parce qu'ils sont plus en difficulté que nous. L'éternel, on le voit dans ce chapitre 45 aussi, il l'affirme, il est le seul sauveur. Verset 15, verset 17, verset 22. Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Et donc, quant à Israël, c'est par l'éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Verset 22, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous tous, les confins de la terre, car je suis Dieu et il y en a point d'autre. Amen. Tournez-vous vers moi de n'importe où sur la terre entière et vous serez sauvés parce qu'il est le sauveur. Je voudrais dire quelque chose pour donner les deux directions du salut comme le roi David nous le montre dans les psaumes, c'est flagrant. Nous, chrétiens, souvent, quand on parle du salut, on parle d'aller au ciel pour la vie éternelle et on a complètement raison parce que c'est bien sûr l'objectif final. Mais, ce que David nous montre quand il parle du salut qu'il vit en Dieu, c'est toutes les situations dans lesquelles Dieu l'a secouru. Plusieurs d'entre nous, nous avons été déjà sauvés, non pas au sens du salut éternel, ça s'est fait, mais nous serions plus ici si Dieu n'était pas intervenu. Je ne suis pas le seul, je pense que plusieurs d'entre nous, si Dieu n'avait pas fait un miracle, ou plusieurs, ou à plusieurs fois dans notre vie, il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Mais, par sa grâce, il nous a sauvé la vie. Alléluia. Il y en a qui ont, comme Shaïd, il a été sauvé, sa vie, comme Lazare, il n'était pas mort aussi longtemps, mais quand même, il a été mort. Et le Seigneur l'a ramené à la vie. Et donc, il y a plusieurs personnes, ça c'est vraiment, là on est vraiment dans l'extrême, mais des fois, et je me suis rendu compte, je ne sais pas vous, mais plusieurs fois, le Seigneur nous a même gardé d'accident. Et je me rappelle de ce témoignage, quelqu'un qui roulait, un peu comme moi, des fois un peu vite, en voiture, et puis le Seigneur lui dit, freine, 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 ralentis, ralentis, freine, ralentis, il ne sait pas trop, donc il freine, il ralentit, il roulait dans la nuit, et donc il a freiné, il a ralenti, et il y a une voiture tout feu éteint qui lui a traversé sur un carrefour petit dans la campagne, il n'y avait pas de panneau, pas de rien, c'était une petite route, la voiture, si le Seigneur ne l'avait pas averti, je ne sais pas combien il y avait de gens dans les voitures, mais il y avait autant de morts qui auraient eu de voitures, mais le Seigneur averti. Je me rappelle d'une fois, j'étais avec un ami, on était aussi en voiture, tous les deux, sur Clermont-Ferrand, on rentrait chez lui, on roulait, bien, puis à un moment donné, c'était une cote, donc avec une double voie qui permet de doubler les voitures plus lentes. Donc on se met sur la double voie, on double, et tout d'un coup, on s'est retrouvé sur la troisième voie, c'est-à-dire celle qui descendait, où il n'y avait personne dessus, heureusement, parce que le Seigneur il sait ce qu'il fait quand même. On s'est demandé pourquoi avec notre voiture on était sur la voie d'en face, et quand on s'est retourné sur la droite, il y avait quelqu'un qui était en train de doubler, qui ne nous avait pas vus. Vous voyez ce genre d'accident catastrophique qui arrive sur l'autoroute, où l'autre il déboîte, sans regarder qu'il y a une voiture à côté de lui. Le Seigneur il nous a pris la voiture et il nous l'a posé sur la voie d'à côté. Ça fait drôle, mais ça fait du bien. Alléluia. Mon Dieu est grand. Il est celui qui est le seul sauveur, et donc voilà, les deux éléments que je dis, le salut de notre âme pour l'éternité, la vie éternelle, qui est une grâce incroyable, et qui c'est la sortie de la mort éternelle dans laquelle nous étions avant de rencontrer Jésus. Il a sauvé notre âme, il a pardonné nos péchés, et il nous fait grâce, et Seigneur merci parce que tu nous sauves encore tant que tu désires nous prêter vie sur cette terre jusqu'à ce qu'on ait fini notre pèlerinage. L'éternel donc annonce l'avenir, je l'ai déjà dit un petit peu, donc je ne vais pas trop y revenir. On le voit très spécialement au verset 11 et au verset 21, et il disait à ces faux mages et tous ces gens idolâtres qui étaient devenus des idolâtres dans Israël, qui imitaient les religions païennes, il dit, annoncez voir les choses qu'on voit pour voir si elles vont arriver, parce que ce qu'ils annonçaient, c'est qu'il n'y aurait pas de problème, que le roi de Babylone s'en irait et que tout rentrerait dans la norme. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'il y aurait un jugement sur Israël parce qu'ils étaient tous pratiquement tombés dans l'idolâtrie et donc c'est ça qu'il avait annoncé. Et il leur dit à tous ces gens-là, essayez de m'annoncer quelque chose que je ne saurais pas, par exemple, perdez votre temps. Et il nous encourage bien sûr à le rechercher vraiment, parce qu'au verset 19, il nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent vainement, qui ne le cherchent pas en fait. c'est important pour nous de savoir que Dieu veut qu'on le recherche lui. Pas spécialement en premier la bénédiction, pas forcément en premier la guérison, pas forcément en premier la réussite de nos projets, pas forcément le fait que Dieu soit avec nous tous les jours pour qu'on ait tout ce qu'il faut comme on veut, quand on veut, etc. parce qu'il y a des temps et des circonstances où c'est tout le contraire. Quand une nation tombe sous le jugement de Dieu, eh bien malheureusement, nous, ces enfants, nous ne pouvons pas faire autrement que d'y être entraînés et reliser l'histoire du serviteur je cherche de Jérémie. Et vous verrez qu'il n'était pas content parce que la vie était devenue très 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 difficile. Il était en plein jugement de Dieu contre Israël et Dieu lui dit de quoi tu te plains, je te fais une promesse, tu auras la vie sauve. Lui, il voulait surtout tout le reste. Ok ? Et donc, mais les circonstances, l'apôtre Paul, quand il ne voulait pas prendre le bateau, il était prisonnier des Romains qui ont, ils sont tous montés sur un bateau pour pouvoir aller à Rome et Paul avait vu par l'esprit que ça allait être une catastrophe, une tempête, un naufrage, etc. Il ne prenait pas le bateau. Mais il était bien obligé de monter dedans puisqu'il était prisonnier. C'est parfois comme ça que nous sommes dans la vie. Les uns et les autres, nous sommes prisonniers de la matière, du temps, du travail, des contraintes familiales, des contraintes, des contraintes, il y a tout un tas de contraintes qui nous tiennent auxquelles on ne peut pas échapper. Il y a des contraintes auxquelles on ne peut pas échapper. mais personne ne peut nous empêcher d'être des disciples de Jésus remplis de foi, d'amour et de vérité quelles que soient les contraintes qu'on nous impose. Alléluia. Bon, amen. Oui ? Vous êtes d'accord ? Bon. Ah, ça fait du bien un peu. Donc, recherchons vraiment le Seigneur et pas vainement, mais cherchons-le de tout notre cœur. L'éternel est le seul juste, c'est ce que nous rappellent aussi les versets 21 et 23. Et il est ainsi celui qui nous a fait des promesses dans sa parole et il les tiendra. Ce que sa parole dit, sa bouche l'accomplit. C'est important pour nous de pouvoir apprendre à lui faire confiance, de pouvoir apprendre à parler, à discuter avec le Seigneur. Soyons attentifs aujourd'hui, je pense particulièrement aux jeunes, à nos ados. C'est facile de vous laisser entraîner d'être dans les jeux vidéo, les petits films, le téléphone portable scotché à la main, bientôt greffé ou cousu nuit et jour et vous ne vous rendez pas compte que ces petites choses vous empêchent d'écouter Dieu vous parler et qu'elles sont en train de formater votre esprit pour qu'un de ces quatre vous n'entendiez plus Dieu vous parler. parce que vous allez parler un langage de vie qui est d'un autre monde, un monde surréaliste et irréel et le diable est en train de nous inventer un univers virtuel qui n'est pas le vrai monde et je peux vous garantir que pour pas mal de gens la chute va être terrible. Terrible parce que tant que les étagères des magasins sont pleines tout va bien mais c'est pas obligé que ça dure Donc il est pour nous essentiel de pouvoir vivre avec le Seigneur de pouvoir compter sur sa grâce et de voir Dieu à l'oeuvre et je crois que le Seigneur nous fait grâce bien sûr il n'y a pas de soucis quand je dis ça je ne condamne pas mais je veux vous encourager les jeunes prenez les habitudes les bonnes habitudes les plus vite possibles pour pas que la marche vous écartèle parce que sinon ça va être très très compliqué de revenir à une foi simple vivante lire sa Bible parler avec Dieu apprendre à écouter Dieu nous parler pour être en relation avec lui en collant dans le réel pour être prêt à partir s'il vient nous chercher à faire quelque chose pour lui s'il nous demande c'est vrai que nous sommes un peu dans un monde un peu décousus et que et qu'aujourd'hui les parents font tout pour leurs enfants c'est trop il faut que nos enfants et nos jeunes apprennent absolument à prendre des responsabilités à organiser des choses dans leur vie tout le monde n'est pas comme ça vous avez aujourd'hui des gamins qui ont 16 ou 17 ans ils ont déjà ouvert des entreprises même si elles sont informatiques peu importe mais ils ont déjà une notion de construire leur avenir je suis impressionné parce que quand on fait nos réunions de jeunes et d'ados je pose de temps en temps un peu la question qu'est-ce que tu as prévenu pour l'avenir allez l'écrasante majorité ne sait pas et c'est pas c'est pas facile de savoir j'ai pas de jugement là-dessus mais on pourrait aussi trouver des garçons et des filles qui ont dit moi je sais j'ai décidé de faire la volonté de Dieu et de le servir parce que si tu es vivant et que tu habites le monde c'est parce que Dieu a besoin de toi il a mis en toi des talents des dons et des appels pour que tu puisses accomplir le chemin qu'il t'a tracé tout le reste c'est du vent de la perte de temps de la perte d'énergie peut-être même de la perte de ta vie dans des futilités et voir après des choses qui deviendront dangereuses prépare-toi au service de ton Dieu ça sera pas évident le petit Samuel il était à peine sevré qu'il a commencé et c'est un boulot très spirituel qu'on lui a demandé c'était d'ouvrir et de fermer les portes du temple et d'aller chercher de l'eau c'était en fait les deux choses qui étaient les plus difficiles pour lui parce que les portes du temple elles étaient géantes et qu'aller chercher de l'eau je ne sais pas si vous avez remarqué mais les bouteilles d'eau c'est lourd il n'y a rien de plus si des sacs de ciment mais à part les sacs de ciment il n'y a pas grand chose qui est plus lourd que de l'eau c'est impressionnant et donc je ne vous dis pas les voyages qu'il était obligé de faire fais ce que ta main trouve à faire serre l'éternel occupe-toi du royaume de Dieu et prépare-toi pour le servir lis sa parole et puis Dieu va t'utiliser fais toutes les études que tu as à faire on voit l'apôtre Paul il a beaucoup beaucoup étudié religieusement lui c'était religieusement mais il avait une tête bien faite il était capable d'apprendre il était capable de retenir il était capable de concevoir parce qu'il avait il avait travaillé et c'est vrai que quand même et bien c'est vraiment vraiment important de pouvoir travailler dans son coeur pour que Dieu nous dise des choses précieuses et Dieu veut nous dire des choses précises et il a un plan sage il sait tout dans ce plan de sa parole il y a les détails de nos cheveux je veux dire ça c'est à dire qu'il y a des détails très très importants qu'on voit dans la parole et que beaucoup de gens ne voient pas parce qu'ils n'ont jamais appris à lire ils n'ont jamais appris à réfléchir il n'y a pas en eux de subtilité et donc voilà manger dormir travailler à part ça c'est compliqué le Seigneur il veut un peu plus que ça quand même et il a tout à notre portée alors et je termine maintenant l'éternel est le seul vrai Dieu l'éternel est le seul qui se révèle dans une relation avec ces rachetés pardonnés adoptés que nous sommes et il est le seul vrai Dieu en face des idoles des autorités et des dominations il est le seul créateur c'est lui qui a créé tous les esprits tous les âmes tous les corps la matière la lumière etc il est le seul sauveur il n'y a de salut en aucun autre il est le seul à nous annoncer l'avenir ou à révéler notre état par les dons de connaissance la prophétie il est le seul juste donc nous pouvons l'aimer et lui faire confiance et puis le dernier verset des Aïe 45 nous dit qu'il est celui qui nous justifie et nous glorifie alléluia donc il nous rend juste par le sang de Jésus et il nous donne sa gloire il nous rend juste par le sang de Jésus et il nous donne sa gloire justifié glorifié donc nous sommes appelés à le rechercher vraiment et de pouvoir savoir et ça c'est important que quand Jésus est mort sur la croix il a dit tout est accompli tout est accompli alléluia ce qui veut dire que le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire il continue bien sûr à agir de manière miraculeuse mais c'est à nous de nous mouiller et de mettre les pieds dans le plat pour que les choses qu'il a accomplies arrivent dans notre vie nous sommes la plupart du temps le début le commencement de l'exhaussement de nos prières nous on attend de manière statique que le Seigneur nous donne à manger comme les enfants et bien le Seigneur il ne te donne pas à manger il te donne du lait de la crème du chocolat du biscuit et tout ce qu'il faut pour faire la glace au chocolat bien c'est à toi de la faire parce qu'il y a tout ce qu'il faut tout est accompli ok et bien souvent on est dans l'attente de choses et je vous ai déjà raconté plein d'expériences où le Seigneur nous demande et bien de nous lever et de mettre les pieds dans le plat pas de chocolat mais de mettre les pieds dans le début de la foi et des choses de nous bouger de nous engager chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par dessus alléluia c'est une parole de Jésus c'est pas moi qui le dit c'est lui qui le dit et c'est la réalité dans nos vies et dans ma vie et dans notre vie de famille et combien de fois on l'a vu on s'est toujours occupé de ce que le Seigneur voulait qu'on fasse on n'a jamais 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 manqué de rien alléluia que Dieu soit béni pensez à ce à ce point important de Jésus où tout est accompli et où souvent dans la prière on y va un petit peu par la foi je terminerai si vous vous rappelez l'exemple que j'avais eu avec un de mes fils quand il a voulu acheter cette voiture pour transporter beaucoup de gens est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cette expérience ? lever la main pas tous à la fois personne ne s'en rappelle mon Dieu et donc dans cette situation il avait vraiment mais il avait vraiment reçu de Dieu il a commandé la voiture d'occas presque neuve et puis il est allé même la chercher alors qu'elle n'était pas payée et puis il a dit au mécano mais mon père il n'a pas payé enfin pas au mécano au vendeur excusez-moi parce que lui c'était comme ça et le Saint-Esprit m'a rentré dedans parce qu'on avait un tout petit quelque chose qu'on avait déjà commencé à partager avec les enfants mais Dieu avait permis mais pas grand chose et le Saint-Esprit m'a dit son père c'est pas toi par hasard du coup donc on a sorti et déplacé le peu qu'on avait et puis on a mis dans le pot commun et crac 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 tout s'est débloqué il a vendu une grange qui ne se vendait jamais depuis je ne sais pas combien de temps tout s'est décoincé machin et une dizaine de jours après il avait les sous pour payer la machine donc là par expérience j'ai vu que ouais le Seigneur il a tout fait ce qu'il fallait mais il fallait qu'on mette tous le pied dans le plat ok et on a fait pareil pour l'achat de l'église de Guéret je ne sais pas si vous vous rappelez parce qu'on était loin vraiment vraiment loin du compte et on a été contraints par le Saint-Esprit d'acheter sinon on était dehors et je ne vous dis pas c'était un sacré coup puisque personne ne veut vendre quoi que ce soit à l'église ici donc ou louer ou prêter et donc le Seigneur a permis qu'on puisse acquérir le bâtiment alors qu'on n'avait rien du tout mais bon on a tous cassé nos tirs lire vous a rappelé à l'époque et le Seigneur a pourvu tout s'est fait tout s'est mis en place et puis alléluia Dieu est bon mais je dis ça voilà pour qu'on sache que bien souvent sans qu'on s'en rende compte on est le premier élément de l'exercicement de la prière que nous avons à faire c'est par nous que ça commence dans la foi dans la confiance et si ça marche pas c'est que c'est pas la bonne prière c'est pas la bonne demande c'est pas ça que Dieu veut il veut autre chose ce qui arrive parfois aussi il peut dire arrête de me fatiguer avec ça moi c'est autre chose que je veux alléluia Seigneur la volonté de Dieu elle est bonne agréable et parfaite parce que lui de l'avenir nous on a des trucs on veut y aller parce qu'on sait que l'avenir sera bon on pense mais lui le Seigneur il voit déjà par avance si ça sera bon ou si ça sera pas bon il le sait donc tu peux lui faire confiance il ne nous déçoit jamais il ne nous trompe jamais alléluia et il nous prévient aussi que le monde ne va pas devenir facile mais on sait qu'il est là il est à nos côtés Amen que Dieu soit béni merci Seigneur pour ta parole elle est extraordinaire merci pour qui tu es Seigneur nous pouvons vraiment de toutes nos forces t'aimer te faire confiance et nous réalisons heureusement que c'est toi qui viens vers nous heureusement que c'est toi qui nous appelle c'est toi qui nous parle c'est toi qui nous cherche c'est toi qui est à l'oeuvre par ton esprit heureusement merci de ta grâce encore au milieu de nous aujourd'hui merci de bénir tout ton peuple tous tes enfants pendant ce temps un petit peu particulier de l'été où les choses ne sont pas comme d'habitude mais tu nous donnes Seigneur même pendant cette période de vivre de belles expériences parce que tu es là et que tu ne changes pas et j'en profite pour apporter dans la prière tout ce travail parmi les enfants les ados les camps les colos les vacances familiales chrétiennes tous ceux qui sont investis dans tout ce ministère bénis-les Seigneur tu appelles des enfants à te servir tu fais lever des servantes et des serviteurs pour toi Jésus alléluia tu prépares une armée pour que ta parole soit annoncée avant que tu reviennes merci merci Seigneur parce que tu es un sage architecte et que tu fais tout ta merveille et que tu fais toute chose belle en son temps que ton beau nom soit glorifié Seigneur au nom de Jésus Amen Amen Alléluia